Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nioscripand pour nous soutenir et nous aider à atteindre les 100 000 abonnés mes frères et soeurs. Cliquez sur s'abonner, cliquez sur les cloches pour l'activer et cliquez sur j'aime quand vous serez touché par ce témoignage puissant. Et nous vous rappelons que ce témoignage puissant est la suite du témoignage puissant 101. Vous pouvez regarder ce qui s'est passé dans le témoignage puissant 101, sinon à la fin de cette vidéo, cette vidéo apparaîtra et vous allez savoir ce qui s'est réellement passé. Ici, nous avons affaire à la sorcellerie et un ex-sorcier va clairement nous raconter comment est-ce qu'il a été initié. Ce qui va nous dire va vraiment nous étonner. Si vous êtes touché, vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous et laissez j'aime. C'est parti. C'est pourquoi Léo t'a connu comment est-ce que je suis entré dans la sorcellerie. Nous allons vraiment entrer dans la profondeur pour connaître le sorcier du sang, qu'est-ce qu'il fait comme travail. Dans la vidéo précédente, il a expliqué qu'il y a trois types de sorciers et ici, il va insister sur celui qui a la sorcellerie dans le sang qui peut procréer. Et les enfants qui vont sortir seront tout simplement des sorciers. Ah, ça va chaud. Nous allons vraiment entrer dans la profondeur pour connaître le sorcier du sang, qu'est-ce qu'il fait comme travail. Notre thème principal, comment quitter la prison de la sorcellerie. Comment quitter la prison de la sorcellerie. C'est ça notre thème principal. Amen. Maintenant, qui sont les sorciers ? Nous devons d'abord savoir qui est sorcier. D'autres croient que le sorcier c'est le démon. D'autres croient que le sorcier c'est le diable. Je vais d'abord te dire qui est sorcier. Les sorciers sont des gens qui ont livré leurs esprits à Satan et qui ont ouvert la porte de leur vie aux démons qui les possèdent. Et leur inculquer une façon de vivre diabolique, dont la méchanceté, les crimes, sont les démobiles des bases des actions sataniques. Vous avez entendu ce qu'il a dit ? Il a défini ce que c'est un sorcier. Il va répondre encore. Écoutez bien. Ainsi, ces personnes initiées et préparées par le travail qu'elles doivent effectuer, celui des actions, celui des sacrifices, celui des sacrifices de vie humaine pour Satan. La sorcellerie est la branche au kilt la plus dure et la plus dévastatrice. Amen. Amen. Il va répondre. Il va répondre. Préparez-vous. Amen. Il va redéfinir. Les sorciers sont des gens qui ont livré leurs esprits à Satan. Les sorciers sont des gens qui ont livré leurs esprits à Satan. L'homme est composé de combien d'éléments ? De trois éléments. Le corps, l'âme et l'esprit. Mais eux, ils ont livré clairement les esprits à Satan. Ça veut dire que l'esprit de Dieu qui était censé être en eux là, n'est plus là, c'est l'esprit du mal maintenant, ou encore du diable qui est en eux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Allons-y plus loin. Et qui ont ouvert la porte de leur vie aux démons qui les possèdent. Ce faisant, ils ont ouvert la porte de leur vie aux démons qui est entré en eux par l'esprit qu'ils ont reçu. Parce que le démon, c'est un esprit. Et leur inculquer une façon de vivre diabolique. Une fois que le démon est entré en eux, ils vont maintenant commencer à se comporter comme un démon, autrement dit, comme le démon qui les possède. Dont la méchanceté, ils seront méchants, et les crimes, ils seront des criminels, sont les deux mobiles des bases des actions sataniques. A la base, le sorcier, c'est ça, ce sont les deux éléments qui le caractérisent. Ainsi, ces personnes initiées, est préparées pour le travail qu'elles doivent effectuer, celui des sacrifices de vie humaine pour Satan. Ça veut dire que ces gens qui sont devenus sorciers, vont être préparés maintenant pour offrir au diable des sacrifices humains. Humains ! Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? Vous allez comprendre tout de suite. La sorcellerie est une branche occulte, et c'est la branche occulte la plus dure et la plus dévastatrice. Pourquoi ? C'est parce que, on trouve partout, même dans toutes les maisons, au moins, dans toutes les maisons plutôt, au moins, un sorcier. Suffisant, le diable se positionne dans toutes les maisons. Et, eux, quand les sorciers sont quelque part, tout ce qu'ils auront à faire, c'est la destruction, la destruction à tous les niveaux de la vie. Donc, il y a un sorciers qui est préparé pour offrir des sacrifices humains à Satan. Il n'y a aucun sorcier qui entrera dans le monde de la sorcellerie sans verser le sang humain. Est-ce que nous sommes ensemble ? S'il contratait la sorcellerie, la première chose qu'on va lui demander, il doit sacrifier un membre de famille. Dès que quelqu'un contracte la sorcellerie, ils vont lui demander de faire son premier sacrifice, et c'est un sacrifice humain. Et depuis son premier sacrifice, ce dernier va se mettre en chaîne d'autres sacrifices humains. C'est en ce moment-là que vous allez constater la mort de plusieurs membres de votre famille. Et à partir du sacrifice qu'il fera, on sortira un membre du corps de la personne qu'il a sacrifié, et on va lui faire un téléphone du monde de la sorcellerie. Et on va lui donner une caméra de surveillance. Et puis, on va lui donner même un nom dans le monde de la sorcellerie. Les noms que nous connaissons, Kassongo et Consor, ne sont pas connus dans le monde de la sorcellerie. Moi, je suis Jean-Paul Kalumba. Dans le monde de la sorcellerie, j'avais le nom de Kibidinkuyu. C'était le nom que je portais dans la sorcellerie. C'est pourquoi les serviteurs, si vous trouvez quelqu'un qui a la sorcellerie, qui veut confesser, la première question que vous devez lui poser, qu'il cite le nom de la personne qui lui avait donné la sorcellerie, et qu'il cite également le nom qu'il portait dans la sorcellerie. Et la deuxième des choses, qu'il cite le nom qu'il avait dans la sorcellerie. Et qu'il cite aussi la fonction sorcellerie. Combien d'enfants a-t-il dans le monde de la sorcellerie ? Qu'est-ce qu'on a envoyé pour qu'il entre dans le monde de la sorcellerie ? Quelle est la chose qu'on a utilisée pour qu'il entre dans le monde de la sorcellerie ? Et demandez-lui s'il a un téléphone dans le monde de la sorcellerie. Avant de sauter, dans quel animaux il se transforme ? La délivrance est un processus. Si tu as déjà eu une délivrance partielle, il te faut avoir une délivrance totale et réelle. Je réponds au nom de Paul Kalumba. Je suis père de cinq enfants. Là, il va parler de lui-même et comment il a été initié à la sorcellerie. Écoutez-le bien. Je réponds au nom de Paul Kalumba. Je suis père de cinq enfants. Ma mère est vivante. Mais mon père est déjà décédé. Je suis né d'une famille de neuf personnes. Et je suis le cinquième. Notre père était riche. Il avait beaucoup d'argent. Il avait travaillé du temps du Parlement de Anzoulouni-Bemba dans la Deuxième République. Et tous, nous étions en train d'étudier. Mais en 1981, j'étais en quatrième primaire et j'étudiais à l'école Tchem-Tchem qui se trouve à la commune de Kamalondo à Lubumbashi. Et à cette école où j'étudiais, j'avais un ami. On était sur le même banc. Nous étions tellement liés. Là, ce que l'amitié de l'école, c'est toujours très bon. Mais en 1981, j'étais en quatrième primaire. Là, j'étais encore tout petit. Et cet ami, chaque fois qu'on quittait l'école, on devait d'abord passer par chez eux pour manger. Et dès qu'on finissait, et là, nous allions chez nos parents pour aussi manger. Et on s'est séparés souvent avant de dormir. Et chacun allait dormir chez lui. Et le lendemain matin, on se prenait pour aller à l'école. Ça, c'était notre vie. Mais je ne connaissais pas l'état d'âme de mon ami. C'est quoi l'état d'âme ? L'état d'âme, là, c'est ton esprit. C'est l'esprit qui est en toi. On vous a dit que le sorcier, il a reçu l'esprit du diable en lui, ou encore des démons en lui. Et c'est ça, sa vraie personnalité, parce que tout ce qu'il fait, physiquement, correspond au caractère de cet esprit qui se trouve en lui. Donc, vous, vous devez demander à Dieu de vous révéler ce qui est caché en lui. Autrement dit, quel est son esprit ? C'est ce qu'on appelle l'état d'âme. Vous allez en découvrir plus ça. À la suite, écoutons-le. Et le lendemain matin, on se prenait pour aller à l'école. Ça, c'était notre vie. Mais je ne connaissais pas l'état d'âme de mon ami. Quelque part dans la Bible, on nous dit de fouiller les mauvaises compagnies. Après le congé de Noël, nous sommes rentrés aux études au mois de janvier. Ce que j'avais vu dans Norma dans la vie de mon ami, il n'écrivait jamais en classe. Même si on nous donnait un devoir à domicile, je prenais mon cahier ainsi que son cahier, j'allais travailler, et quand on faisait la correction, on avait les mêmes points. Un jour, je lui ai posé la question. Il n'y a pas un aussi mauvais jour comme celui-là. Il y a un jour où je suis vraiment dans la joie, le jour où j'ai reçu le Seigneur Jésus. C'est pourquoi je donne ces témoignages. Sur ordre de qui ? Nous allons lire dans l'Acte des Apôtres. Chapitre 1, verset 8. Le 1er chapitre. Acte des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Acte des Apôtres, le 1er chapitre, le verset 8. Nous lisons au nom de Jésus. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusque aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Là, c'est Jésus qui est en train de dire aux disciples, vous recevrez une puissance, Église. Pourquoi Jésus leur parlait de la sorte ? Parce qu'il savait que sur la terre, il y a d'autres puissances. Il y a la sorcellerie. Il y a la magie noire. Il y a la magie rouge. La magie verte. La magie blanche. La magie catholique romaine. La magie catholique romaine. La magie puissance de l'air. La magie puissance de l'air. Ces choses étaient sur la terre. Jésus avait pitié. Il a dit, si je les laisse tel quel, ils ne sauront pas faire l'oeuvre à laquelle je les ai appelés. C'est pourquoi il leur a promis. Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand j'ai reçu le Seigneur. J'étais à un endroit. Là où on m'enseignait. On priait pour moi. Et moi-même, j'étais en train de prier. Après sept ans. Après sept ans. C'est alors que j'ai été rempli de la puissance du Saint-Esprit. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Et c'est ce qui m'a aidé. Aujourd'hui, je commence à témoigner Christ. Tu ne peux pas avoir la sorcellerie et témoigner. Tu ne peux pas avoir la sorcellerie et dévoiler les secrets de la sorcellerie. Tu mourras. Je ne vous donne pas ces témoignages en disant que je me suis converti hier ou avant-hier. J'ai quatorze ans dans les choses de Dieu. Que Dieu soit glorifié. Maintenant, écoute comment est-ce que j'ai contracté la sorcellerie. Le dernier jour, je veux te dire les conséquences que j'ai subies le jour où j'ai accepté le Seigneur. J'ai dit à mon ami parce qu'il refusait d'écrire en classe. Je lui ai posé la question. Son nom était Faraja, c'était un musulman. Je lui pose la question. Pourquoi est-ce que tu refuses d'écrire en classe ? Il commence à rire. Il avait tellement ri. C'est pourquoi moi, je n'aime pas des gens qui rient de manière exagérée. Rire, c'est normal, mais si on exagère, des fois, il faut faire attention. Vous verrez pendant des temps que les gens sont en train de prier, mais il y a quelqu'un d'autre qui est en train de rire. Là, ce sont des agents du diable que le diable envoie pour distraire les enfants de Dieu. Tu vas voir, il te regarde. S'il te regarde, tu as même envie de rire et tous vous commencez à rire. Parce que le diable sait, si nous sommes branchés au trône de Dieu, nous ne sortirons pas tels que nous sommes venus. C'est pourquoi il place ses agents. Pour distraire les enfants de Dieu. Et cet ami-là commence à rire. Et ce rire-là, c'était une manière de dire au monde des ténèbres qu'il m'a amené parce qu'il n'avait pas eu d'occasion avant. Et il m'a dit, Kalumba, tu veux connaître ce que nous étudions ? Et il m'a demandé la main. Nous nous sommes salués. Et il a approché sa main vers les yeux. Et regarde au tableau. Et mes yeux se sont ouverts. Et j'ai regardé au tableau, les mêmes écritures se sont changées. Et c'était des insultes qu'on était en train d'injurier les gens. Et il y avait même des serpents qui étaient en train de circuler au tableau. Et moi seul, j'étais en train de voir cela. Et toute la classe perso ne voyait cela. Et quand j'étais surpris, il m'a piétiné. Et j'ai commencé à suer. Et tu vois ce que vous êtes en train d'écrire ? Et je n'ai plus écrit. Et à 12h30, nous sommes partis à la maison. Et ces choses-là me revenaient. J'avais même du mal à dire à mes parents parce que chez nous, on n'avait pas une vie de prière. La vie chrétienne, c'est la prière. Et si tu n'as pas une vie de prière, ta maison peut être un lieu de rencontre des sorciers. À un endroit de prière, les sorciers, on peut, même si c'est chez toi, un sorcier de ta famille ne pourra même pas venir chez toi à la maison. L'église, s'il y a des gens qui sont mauvais, ce sont des sorciers. Et le signe que je veux te donner, Si papa, tel qu'il est là, il prie beaucoup. Il est dans une famille de neuf personnes. Il est le seul à prier. Et s'il y a un sorcier dans cette famille, Lui et le sorcier ne vont pas s'entendre. Et ce sorcier va le haïr sans raison. Et la deuxième chose, Et ce sorcier va toucher le coeur de ses frères pour qu'il puisse le haïr. Et même s'ils ont beaucoup d'argent, ils ne vont pas l'aider. Et écoute, Église, le sorcier combat la personne dont l'étoile est en train de prier. Si on est en train de te combattre, C'est parce que tu as des promesses, Dieu, c'est la raison pour laquelle tu es combattu. Le sorcier ne va pas combattre quelqu'un qui n'a pas de promesses. Qu'est-ce qu'il aura ? Et le diable, on l'appelle le voleur. Il vient voler, c'est que l'homme a reçu de Dieu. Ton frère est en Europe. Qui est dans la rose croix. La rose croix, c'est la sorcellerie. Je vous dirai cela dans les partis. La rose croix n'est pas une science. C'est de la sorcellerie. Moi, je n'étais pas rose christien. J'étais garde du corps de celui qui était le numéro 3 de la rose croix dans toute l'Afrique. C'était un homme politique qui avait régné dans la deuxième république. Moi, j'étais son garde du corps. C'est pourquoi j'ai connu beaucoup de choses de la rose croix à partir de lui. Nous entrions avec lui dans Amorque. Amorque signifie ancien mystique ordre de la rose croix. C'est ce qu'on appelle Amorque. Leur grand siège à Lubumbashi. C'est sur l'avenue des bambous. Toi, enfant de Dieu, n'entre pas dans Amorque. Ton frère qui a Paris, il a beaucoup d'argent. Il aide toute la famille. Mais comme toi tu prie, tu ne verras même pas dix centimes de sa part. Parce que tu es son ennemi. Vous êtes un frère par la chair. Mais spirituellement, vous n'êtes pas frère. Toi, tu es dans le royaume de la lumière. Lui, il est dans le royaume des ténèbres. S'il sortait quelque chose qui lui appartienne et qu'il t'accordait cela, dans le monde des ténèbres, il aura des sérieux problèmes et on va le frapper. Frère, ton frère peut avoir beaucoup d'argent. Il peut aider tout le monde. Toi, il ne veut même pas te voir. Parce que, des fois, Dieu ne veut pas que tu touches cet argent parce que c'est de l'argent sale. C'est le but de la sorcellerie. S'il est dans une famille où tout le monde prie, dès qu'il y a une personne qui commence à prier, il va tellement créer des combats jusqu'à ce qu'on va même chasser cette personne de la famille. Et à partir de là, il m'a initié dans la sorcellerie sans le savoir. Et chez nous, personne ne savait que j'ai contraté la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, on n'écrit pas cela sur le visage. C'est quelque chose qui est dans l'esprit. Avant tous, nous connaissions les sorciers. Tu connaîtras par la saleté, par des longues angles. Des fois, il est maigrichant. Là, tu vas discerner facilement que ça, c'est un sorcier. Et maintenant, ils ont changé des méthodes. Ils commencent aussi à porter des costumes et des cravates. Ils ont aussi des parfums qui coûtent cher. Avec des plantes, des mèches, des bijoux, tu ne sauras pas. Comment est-ce que tu découvriras qu'il a la sorcellerie ? Mais les signes de la sorcellerie, c'est ce que Dieu nous a laissé à nous, à nous ses enfants, pour que nous puissions découvrir cela facilement. Tu es chez toi calmement. Tu vas au marché, tu achètes de la nourriture et tu rentres. Quelqu'un va dire à ton mari. Je l'ai croisé à tel endroit. Je l'ai croisé à tel autre endroit. C'est un sorcier utilisé. Il a un esprit de sorcellerie qui le domine pour que cela crée des cisannies parmi les gens. La famille est dans l'insécurité. Parce que j'étais devenu agent du diable. La personne qui a découvert la première que j'avais à la sorcellerie, c'est ma tante avec laquelle j'ai contracté le mariage dans la sorcellerie. Nous étions endormis dans la maison la nuit. Moi et mon frère qui vient juste avant moi. A partir de minuit, c'est à minuit que tous les sorciers font leur rassemblement. Et à une heure du matin, ils décollent, ils quittent leur corps pour aller dans le lieu de rencontre. C'est à ces heures-là que beaucoup d'enfants tombent malades, beaucoup de bébés tombent malades et commencent à beaucoup pleurer. Et dans d'autres quartiers, vous allez sentir que les chants sont en train tous de pousser un même cri. C'est à 7 heures que les sorciers sont en train de décoller. Et à 4 heures du matin, et ils rentrent maintenant dans leur demeure. Et à minuit, vous êtes branchés. J'étais endormi, j'ai senti comme quelque chose est tombé sur le toit. Et mon frère ne s'était pas réveillé. Et subitement, j'ai vu quelqu'un sortir du toit. Et ma tante maternelle, la grande soeur à papa qui descend, elle était nue. Et elle s'étonnait comment est-ce que j'ai grandi. Elle m'a pris et nous sommes allés avec elle dans le monde de la sorcellerie. Et c'est elle qui m'a introduit la première dans le monde de la sorcellerie. Et nous avons fait le mariage avec elle. Moi j'ai porté la robe blanche, elle a porté le costume noir. Et nous avons tout fait. Et le signe, papa a constaté que ma tante maternelle m'aimait plus que les enfants qu'elle a engendrés. Et papa ne pouvait découvrir sur quoi était basé cet amour-là. Et nous avions eu trois enfants avec cette tante. Et ces enfants-là étaient des enfants de la sorcellerie. Humainement parlant, nous ne pouvons pas les voir. Mes frères et soeurs, il dit qu'il y a eu des enfants avec cette tante-là. Mais physiquement, on ne peut pas voir ces enfants. Cela veut dire que c'est possible d'avoir des enfants spirituels. Et comment les gens ont-ils des enfants spirituels ? Les gens ont tout simplement ou encore ils obtiennent des enfants spirituels que lorsqu'ils ont des rapports sexuels avec les femmes et les maris de lui. Est-ce que vous comprenez ? Quand vous vous endormez et que vous avez des rapports sexuels, vous pouvez faire des enfants avec ces démons-là sans vous en rendre compte. Et il y a un chemin qui permet aux démons d'avoir même des enfants avec vous. Un chemin qui est facile. C'est quoi ce chemin-là ? C'est un chemin beaucoup utilisé et c'est le chemin de la masturbation. Sachez que quand vous vous masturbez, il y a des démons qui viennent faire les choses avec vous, coucher avec vous au moment où vous vous masturbez là. Il y a des démons qui sont là. Même, il y a des démons encore qui restent là pour recueillir vos spermes. Et ils utilisent ces spermes-là pour former d'autres enfants ou encore des enfants de le monde des esprits. Est-ce que vous comprenez ? Donc, toutes ces choses que nous sommes en train de vous parler ici ou encore tout ce qui vient de révéler là, c'est réel. Ne dites pas, ah comment ça se fait d'avoir des enfants en esprit ? Et si vous, vous avez des enfants en esprit, vous allez remarquer que physiquement, quand vous serez prêt à avoir des enfants, les enfants qui sont en esprit que vous ne savez pas, vont venir tuer les enfants physiques que vous avez ici. Et si vous faites des rêves ou même que vous faites des songes ou vous voyez des enfants, vous avez toujours des enfants dans la main. Alors que vous n'avez pas d'enfants physiques, vous ne désirez même pas d'enfants. Sachez immédiatement que c'est pour vos enfants spirituels que vous êtes en train de voir comme ça. Il faut faire attention. Commencez à prier pour que Dieu vous aide dans ce combat. Écoutons-le pour savoir ce qui va se passer après qu'il ait eu des enfants, après sa tante, sa tante, même famille. C'est extraordinaire. Allez, on va. Et ces enfants-là étaient des enfants de la sorcellerie. Humainement parlant, nous ne pouvons pas les voir. Et quand je suis rentré à l'école, Et mon ami Faraj m'a dit ceci. Aujourd'hui, je veux envoyer quelqu'un qui viendra te rendre visite chez vous. Et le sorcier aime toujours monter rapidement. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas aller aussi rapidement dans les choses de Dieu. Beaucoup régressent par contre. Et la personne que je veux envoyer viendra avec ma photo. Et quand il viendra, tu vas l'accueillir et vous irez quelque part. Et chez nous, je n'ai rien dit. Et nous sommes endormis. Et je croyais que mon ami était en train de plaisanter. Et à minuit, c'était au mois de janvier, j'ai senti un vent comme s'il voulait pleuvoir. Et tellement que ce vent était fort, les fenêtres de notre maison s'y sont ouverts. Et je me suis réveillé, j'ai commencé à toquer à la chambre de papa. Et tellement que j'ai frappé à la porte, personne n'ouvrait la porte. Et il était dans un profond sommeil. Parce qu'il y avait quelqu'un qui venait du monde de cimetière et qui voulait entrer dans la maison. Il venait avec un fort vent. Et avant que je ne rentre à la chambre, j'ai croisé une femme blanche qui avait la photo de mon ami et elle m'a présenté cela. Les portes étaient fermées. Même ces choses que nous mettons aux porteurs pour bloquer la maison, le sorcier ne voit pas cela. Il peut même entrer à travers le mur. Il peut même sortir par terre comme un champignon. Mais je ne rentre à la chambre. Quand ils attrapent quelqu'un qui priait, il y a un chant qu'ils sont en train de chanter. Je veux même chanter cela. Il y a des gens qui chantent cela sans connaître le sens de la chanson. Et le nom-là, c'est le nom de... Et cette chanson-là, c'est une chanson de Satan, de la femme Satan, voilà. Ne répétez pas la même chanson, s'il vous plaît. Ne répétez pas cette chanson. Cette chanson a commencé dans le monde de la sorcellerie. Je ne sais pas qui avait amené cette chanson ici. Vous savez qui sont les personnes qui ont apporté cette chanson sur la terre ? C'est l'église Tchébe Tchani qui a amené ceux-là, les premiers. N'entre pas dans certaines églises parce que ce sont des églises des sorciers. Parce que dans la ville de Lubumbashi, c'est moi qui enseignais aux sorciers de chanter parce que je sortais même certaines chansons. Et même dans des grandes rencontres, même à Pointe-Noire, on m'appelait pour aller animer ces rencontres-là. Et cette chanson-là, on la chante quand on attrape un chrétien qui priait, qui est tombé. Et c'est la chanson qu'il chante. Si tu t'engages dans les choses de Dieu, arrive jusqu'au bout. Si tu arrives au bout, et même les enfants que tu as engendrés, ils suivront également tes traces. Que Dieu soit glorifié. Et cette femme a brandi la photo de mon ami, et elle m'a demandé de faire un tour, et puis nous allons rentrer. Et je lui ai dit, Qui es-tu ? Et elle m'a dit, Je suis Madame Hélène Elvira. C'était ça son nom. Et j'étais étonné comment est-ce qu'elle était entrée dans la maison, parce que toutes les portes étaient fermées. Chez nous, il y avait des sentinelles. Il y avait beaucoup de gens. Et personne ne pouvait saisir ce que nous étions en train de parler avec la dame, parce que tout le monde était endormi. Église, la maison, on ne cite pas le nom de Jésus. Cette maison est en insécurité. Église, la maison, on ne cite pas le nom de Jésus. Cette maison est en insécurité. La maison où on ne cite pas le nom de Jésus, cette maison est en danger. Qu'est-ce que cette phrase veut dire ? Cette phrase-là veut dire qu'une maison où on ne connaît pas l'existence de Jésus, cette maison est exposée à toutes sortes de pratiques démoniaques. Même la sorcellerie peut tout simplement entrer là-bas et en ressortir, rentrer encore et en ressortir. Parce que dans cette maison, il n'y a pas quelqu'un qui est capable de faire une invocation ou encore invoquer Dieu au travers du nom de Jésus-Christ, ce non-impuissant seul qui est capable de chasser les démons ou encore les mauvais esprits. Les mauvais esprits. Il faut avoir le nom de Jésus-Christ dans sa bouche partout. Même dans vos rêves ou encore des lésonges, quand vous voyez qu'on vous poursuit, vous vous êtes poursuivi. Pas des gens que vous ne connaissez pas. Même si c'est un animal. C'est un animal, ce n'est pas un animal ordinaire. C'est un sorcier qu'elle a. C'est un démon. Et toi, tu dois crier. Tu dois dire Jésus-Christ au secours. Dès que tu dois dire Jésus seulement, problème résolu. Il va prendre la fuite parce que tu te trouves en esprit. C'est le nom de l'esprit. Et Jésus-Christ, il est le maître de tous les esprits. Et c'est parce que nous, là, que les démons peuvent être chassés. Donc, que le Seigneur Jésus-Christ, en de votre maison aujourd'hui, que le Seigneur Jésus-Christ vous visite ce soir, ou ce matin, selon le pays où vous êtes, mes frères et soeurs, cherchez Jésus. Cherchez Jésus, c'est l'heure. Tout le monde était endormi. Église, la maison, on ne cite pas le nom de Jésus. Cette maison est en insécurité. Même si vous avez l'argent, la nourriture, s'il n'y a pas Jésus, le sorcier entrera et il va tout détruire. Et il m'a demandé d'aller faire un tour. Et elle a sorti des rayons laser qui m'ont atteint. Et nous avons fait le voyage astral. Et là où on était partis, je ne sais pas c'est où, actuellement. Nous étions arrivés à un endroit, c'était comme dans une forêt, et il faisait très sombre. Il n'y avait que des cris des animaux, il n'y avait personne. Et elle a sorti un couteau. Elle s'est blessée, le sang commençait à couler. Et elle m'a appelé pour que je vienne tirer ce sang et elle va me dire ce que je deviendrai. Et j'ai refusé, je lui ai dit, je n'ai jamais fait de telles choses. Et j'ai commencé à reculer. Et elle aussi me poursuivait. Je me suis retourné pour fouiller et je l'ai retrouvé devant moi. Et elle m'a étranglé. Et elle a commencé à me faire sucer le sang par force. Et pendant que j'étais en train de sucer ce sang, et j'ai commencé à sentir que l'esprit humain que Dieu avait placé au-dedans de moi a commencé à s'est retiré. Et j'ai commencé à recevoir un autre esprit. C'est le jour où le diable m'a sorti de la ressemblance de Dieu. Et j'ai senti une force que je n'avais jamais sentie dans mon corps. Et depuis que j'étais en train de sucer, à un certain moment, elle m'a repoussé et je suis tombé. Et elle m'a posé la question, tu sens quelque chose circuler dans ton ventre ? Effectivement, je sentais quelque chose dans mon ventre. Et elle m'a demandé d'ouvrir la bouche. Et quand j'ai ouvert la bouche, il est sorti quelque chose comme un lézard. C'est l'animal qu'on appelle le varan. Waouh ! Ma frère et soeur, est-ce que vous avez vu le processus ? Si vous avez bien compris, c'est comme nous l'avons décrit ou encore notre description de la sorcellerie, vous avez tout compris. Il dit que ce rituel l'a fait sortir de la ressemblance de Dieu. Et il a senti une force en lui. Il a habité. Il est devenu plus fort qu'avant. Pas parce qu'il est fort naturellement, c'est parce qu'un démon a commencé à s'installer dans son esprit en lui. Et c'est ce qui va faire son état d'âme, sa nouvelle personne maintenant. Il va chercher à développer cette nouvelle puissance. C'est la puissance qu'il vient de recevoir. En faisant quoi ? En recherchant toute créature de démons qu'il va ajouter à ce qu'il va avoir en lui. Mais déjà à ce niveau, ça commence à faire peur. Écoutez, vous voyez ce qui va se passer par la suite. C'est parti. Et quand j'ai ouvert la bouche, il est sorti quelque chose comme un lézard. C'est l'animal qu'on appelle le varon. Amen. Amen. Et quand il est sorti de ma bouche, il a commencé à grandir jusqu'à ce qu'il a fait 6 mètres. Et elle m'a demandé de toucher cet animal à la tête. Et là, j'avais déjà un autre esprit. Et j'ai saisi cet animal par la tête. Et cet animal s'est rétréci jusqu'à ce qu'il est redevenu petit. Et elle m'a demandé d'avaler. Et après, je vais te dire ce que tu vas devenir. Et elle m'a dit, le fait que tu as avalé cela, c'est l'esprit de cannibalisme. Même si on te frappait, tu ne sentiras pas de douleur. C'est cet animal qui est dans le ventre qui va ressentir cela à ta place. Et s'il arrivait 18h, le fait seulement que j'allais faire un rôle, cet esprit-là allait atteindre toutes ces personnes-là. Et à 18h30, tu vas ressentir les mêmes douleurs que toi tu m'avais administrées. Tu peux être dans la joie que c'était un bon numéro. Cela m'a fait tellement souffrir, je ne vivais pas comme tout homme. Et lorsque j'étais en colère, et dans mes yeux, il y avait plein de sang. Et mes yeux étaient rouges de sang. Et les ongles commença à pousser. Et même les canines commença à pousser. Et là, quand je commençais à me bagarrer, tout ce que vous allez frapper sur moi, je ne sentirais pas de douleur. Et pour être vraiment apaisé, il fallait que je puisse mordre quelqu'un au niveau du cou et sucer ce sang-là et après être apaisé. Et je me suis retrouvé à 8h, j'étais dans le lit. Et sur mes lèvres, il y avait du sang ainsi que aux mains. Et le grand frère avec qui je dormais, il s'est étonné, il est allé appeler les parents. Et pendant qu'il venait pour constater cela, madame Hélène est venue, elle a essuyé ce sang-là. Et la maison était devenue maintenant en insécurité. Parce qu'il y avait un agent du diable et la famille ne savait rien. ça veut dire qu'il a été initié à la sorcellerie. Il veut dire qu'il veut dire que son pouvoir ou encore toutes les aptitudes qu'il nous faut pour pouvoir faire quoi ? Son premier sacrifice. Qu'il va-t-il sacrifier ? Mes frères et sœurs, continuent à écouter. Il nous a expliqué ici comment il est donné ceci. Allons-y plus loin pour voir ce qui va se passer par la suite. Amen. Et vous savez que dans les écoles, il y a trois catégories d'élèves. Le premier, c'est toi. Tu étudies pour préparer la vie de demain. C'est ça le but des études. La deuxième catégorie. Il vient aussi du monde de la sorcellerie. Il vient étudier aussi normalement. Son but, c'est détruire la vie des enfants de certaines personnes. Pendant la récréation, il donne des choses. Surtout des choses à manger, il donne à d'autres enfants. Et les enfants à qui il donne ces choses-là, le soir, il va les appeler et il va les amener dans le monde de la sorcellerie. Et toi et moi, nous sommes heureux. Le fait que tu te donnes dans les choses de Dieu, Dieu a déjà placé sa main sur ta famille. Même si on donnait des choses à tes enfants, ils mangeront cela, mais cela sera sans effet. Parce que l'enfant est innocent. Il croira que ça, c'est un ami qui m'a donné cela. Il peut manger. Le soir, il va appeler, mais l'enfant n'entendra pas. À cause de l'œuvre que tu fais. À cause du sacrifice que tu offres dans les choses de Dieu. Écoute, Église. C'est lui qui soutient l'Église. La personne qui se donne vraiment à l'œuvre de Dieu avec sa richesse. Le sorcier, même pour tuer son enfant, c'est difficile. Lui fait des sacrifices auprès de Dieu. Toi, tu fais des sacrifices auprès de Satan. Comment est-ce que tu vaincras cette personne parce qu'elle fait des sacrifices à Dieu? Comment faire des sacrifices à Dieu et être bien protégé? On fait des sacrifices à Dieu en se détachant du péché, en se sanctifiant pour Dieu. Ça, c'est le premier sacrifice. Est-ce que vous comprenez? Vous devez aimer Dieu de tout votre cœur et poser de bonnes actions pour honorer le grand Dieu. pour avoir bien par tout ce que vous avez, par vos richesses, en quoi faisant? En faisant quoi? En payant quoi? Votre dîme. C'est par les tîmes et les offrandes qu'on peut montrer à Dieu qu'on l'aime. Et ça, c'est aussi un sacrifice à Dieu. Faites-le et Dieu va vous défendre en tout temps. Surtout les péchés. Si il y a un sonci au milieu de nous, il va me donner raison. C'est lui qui s'est déjà donné dans les choses de Dieu. Même pour écrire son nom dans le monde de la sorcellerie, c'est difficile. Il ne parvient pas. Je vais te dire comment est-ce que les sorciers tuent quelqu'un. C'est une longue procédure. Ils peuvent même te tuer au mois de décembre. Ils peuvent déjà commencer les préparations au mois d'octobre. C'est pourquoi il ne faut pas être distrait dans la vie. des fois tu commences même à te vanter. Tu es content de la vie de prière. J'ai même baissé ma vie de prière. Cette position-là plaît vraiment aux sorciers parce qu'ils cherchent comment maintenant te tuer. Mourir au nom de Jésus c'est mieux. Mais si un sorcier te tuer, tu ne vas nulle part. Ils vont te mettre quelque part en train de t'utiliser. Et le jour maintenant qu'ils voudront ils vont te dévorer. Et c'est de la sorte qu'ils tuent les gens. Je vais demander aux parents si tu as un enfant un bébé si tu sors de la maternité avant de faire toutes les fêtes qu'on fait c'est mieux d'appeler d'abord le pasteur qu'il prie pour l'enfant. Parce que tu vas mettre l'enfant dans la chambre et tu appelles l'homme de Dieu et il va présenter cet enfant aux mains devant l'éternel. les sorcières recherchent tellement les enfants parce que les enfants ne connaissent pas le mal. La vie qu'il devait passer sur la terre il va la passer dans la sorcellerie. Et si le pasteur priait pour l'enfant c'est fini le sang de Jésus va couvrir cet enfant et tous ceux qui viendront pour saluer le bébé même les envoyés du diable viennent aussi. Il va prendre le bébé il va sortir les rayons pour toucher le nombril et il va regarder cet enfant et c'est que les mamans disent souvent cette personne et quand cette personne va quitter la maison c'est que tu vas rester seulement avec la carcasse c'est le sorcière qui va partir avec l'enfant. Demain s'il y a une petite chose qui sort à la gorge il ne saura plus bien manger. le lendemain ce sera la diarrhée demain le lendemain un problème d'anémie et l'enfant va mourir. L'enfant était déjà mort depuis longtemps tu es resté avec la carcasse. Si tu sors avec l'enfant de la maternité la première des choses appelle les serviteurs de Dieu qu'ils prient pour l'enfant. le sorcière voit l'avenir de quelqu'un parce qu'il a un troisième œil il voit l'avenir de l'enfant. Je vais te donner un exemple biblique c'est une question que je vais poser à l'assemblée. Quand Jésus est né pendant que le monde entier attendait l'arrivée du Messie qui était le premier à connaître que Jésus est né les trois mages ces mages-là c'était des sorciers c'était des astrologues et quel était leur travail il consultait les étoiles il regardait et s'il prenait ta main il regardait dans ta main il voyait ton avenir et ce qu'il prédisait c'est ce que tu allais devenir moi j'avais 11 ans un astrologue m'avait regardé dans la main il m'a dit toi tu deviendras un homme de sécurité je vois que tu garderas les hommes politiques c'était un sorcier et ce qu'il avait dit cela m'est arrivé les mages ils étaient dans une forte concentration ils ont vu l'étoile de Jésus qui leur a dit que c'était un roi personne ne leur a dit cela oh jésus était le roi des rois et ils se sont dit c'est lui qui est né c'est un roi parce que nous avons vu son étoile et ils sont allés le chercher et ils ont même pris des choses pour aller l'adorer et ils n'ont pas vu que c'était un bébé ils ont cru qu'ils avaient affaire à un roi parce qu'ils ont vu son étoile est-ce que c'était le mensonge aujourd'hui Jésus est à la droite de Dieu il a cette couronne de roi des rois ils étaient les premiers à voir cela c'est pourquoi aujourd'hui nous avons les mages ils voient un endroit où un enfant est né il va voir et il sort les rayons pour voir ce que l'enfant deviendra et il commence à combattre cet enfant le diable aime vraiment les gens qui sacrifient les bébés parce que les nombres d'années qu'ils devaient passer sur la terre il va passer cela dans le monde de la sorcellerie c'est pourquoi avant de présenter un bébé c'est important d'amener ce bébé avec son offrande le deuxième élève le troisième élève il vient du monde des slaves le monde des slaves c'est le monde des roses christian c'est là qu'il y a le tronc de monsieur christian bernard le représentant mondial de la rose croix et de là aussi viennent des élèves et même des étudiants ils vont des universités et les élèves vont aussi à des écoles et quel est leur travail ils poussent les gens à entrer dans la magie aujourd'hui ils portent tel habit le lendemain il vient avec tel véhicule le lendemain il a telle autre chose tu commences à l'envier quand tu lui poses la question il t'initie à ces choses tu entres aussi dans ces choses tu ne peux pas peut-être avoir des cahiers ils te donnent des cahiers ainsi que des stylos ils prennent ton intelligence c'est pourquoi vous voyez que beaucoup de roses christian sont intelligents je vais demander aux élèves réussir aux études c'est avec jésus tu peux avoir le diplôme mais on amène cela dans le monde de la sorcellerie tu commences à être comme quelqu'un qui n'a pas étudié et même l'intelligence que tu avais va s'épuiser quand tu viens de l'école passe à l'église si tu étudies le matin fais un effort de passer à la prière matinale et après tu vas à l'école et tous les chrétiens et la chrétienté c'est la prière du matin pourquoi je te dis cela la nuit les sorciers font des complots le matin vous verrez que d'autres sorciers le matin ils vont verser certains déchets en pleine route alors qu'il a une belle maison chez lui et pour nous les hommes si tu piétines ces choses vous verrez les testicules commencent à faire très mal et pour les femmes elle va constater une douleur au bas ventre elle ne fera même aucun travail heureusement pour nous enfants de Dieu si tu piétines cela et cela c'est dingue parce qu'à travers toi beaucoup de gens seront délivrés tout le monde pourra marcher sur ce chemin la condition la prière matinale c'est une arme pour nous enfants de Dieu ce qu'on a fait pendant la nuit toi tu renverses cela dans la prière notre commune de la Kenya Dieu a beaucoup aidé cette commune vous allez voir que le matin toutes les églises prient il y a vraiment une forte influence le matin c'est pourquoi il y a même d'autres païens avant d'aller dans ses affaires ils passent d'abord par l'église c'est pourquoi Dieu a beaucoup élevé cette commune et c'est une commune il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent et ce n'était pas limité là avec cet ami la Farad nous étions en classe il m'a dit aujourd'hui je vais faire une chose extraordinaire que cela ne te pousse pas à fruit que tu ne sois pas étonné toi tu vas me suivre nous allons sortir ensemble et ce que je veux dire beaucoup qui ont mon âge et ceux qui sont plus âgés que moi connaissent la chose à 10h30 et nous sommes rentrés de la récréation nous avons commencé à étudier il a commencé à chanter en arabe et quand il a commencé à chanter le tableau a changé de couleur c'est devenu rouge et toute la classe était en train de voir ce n'était pas seulement moi toute la classe voyait cela et il est sorti une écriture qui disait je cherche Marie-Thérèse et tous les élèves ont fui de la classe cet esprit était terrible les gens avaient connu des accidents beaucoup étaient morts parce que cet esprit avait quitté le monde des ténèbres pour attaquer les gens ce n'était pas seulement à notre école dans toutes les écoles catholiques le même jour ce jour-là tous on était en train de fouiller cet esprit a quitté le monde des cimetières et c'était une personne qui avait évoqué cet esprit-là pourquoi l'église nous devons laisser un seul sataniste bouger toute une ville de Coloisie pourquoi et les grands du pays ont envoyé un évêque pour qu'il aille prier pour les écoles cet évêque-là n'avait pas prié au nom de Jésus on devait envoyer les pasteurs des églises au réveil cet évêque n'avait pas prié au nom de Jésus il a porté la soutane il avait porté une soutane et à ces soutanes il y a souvent des dessins et ces dessins on les appelle les symboles kabbalistiques les romains appellent ça les pentacles diaboliques les romains n'adorent pas ces Jésus que nous nous adorons dans la magie blanche il y a trois Jésus le premier Christ roi c'est le Jésus des romains on commémore son anniversaire le 25 novembre ce Christ-Roi Christ-Roi c'est un faux Christ qui est dans le monde Armstrong écrit bien cette date c'est le 25 novembre beaucoup d'églises adorent ces Jésus-là croyant que c'est Jésus qui était ressuscité le troisième jour ce n'est pas celui-là d'autres prennent même ce Jésus-là ils le mettent sur une croix ils viennent même se posterner nous nous faisons la prière d'autres font des invocations si quelqu'un te dit qu'il a vu Jésus à la croix en train de saigner ce n'est pas Jésus Jésus est à la droite du Père il est en train d'intercéder pour toi et moi ce sont des images qu'il voit dans certaines églises ce n'est pas ce Jésus-là il met cela dans la tête et il fait même des rêves le deuxième Jésus on l'appelle Jésus de Londres c'est celui-là qui amène le succès dans les affaires dans le sport dans la musique quand tu es en train de l'invoquer tu auras tellement du succès c'est pourquoi beaucoup de musiciens mondains ont l'habitude de l'appeler Jésus de Londres de les citer dans les chansons n'achètent pas ces chansons-là croyant qu'ils sont en train de citer Jésus c'est faux et le troisième Jésus d'Afrique Chélingunga et d'autres religions on l'appelle de ce nom-là et au nord Katanga vous allez même voir qu'il y a certaines traces où il avait marché sur certaines pierres et c'est ce Jésus-là que certains sectes adorent Amen Et cet évêque-là est venu avec de l'encens il a fait des invocations et comme cet esprit-là a vu certains signes kabbalistiques cet esprit a honoré le prêtre et il est parti Et c'est ce signe kabbalistique Tu verras cela à leur soutane Et s'ils portent cela Cela représente Christ-Roi C'est le faux Christ Nous n'avons pas le temps de citer certaines églises mais tu verras ce dessin sur certaines églises Et quand ils veulent faire la délivrance même si tu n'as pas des démons ils vont mettre ces signes autour de toi et tu vas même tomber c'est ce signe qui va te faire tomber Si dans la maison il y a de tels signes va enlever cela parce que ce sont des symboles kabbalistiques des signes du diable Il y a des gens qui ont des signes du diable les choses du diable il peut prier chasser des démons les choses ne vont pas lui-même ne parvient pas à discerner qu'il a des choses du diable Et la Bible témoin de ce faux Christ Marc chapitre 13 Marc chapitre 13 verset 22 verset 22 Je suis qu'il y a la Bible et la semaine Annal vie nouvelle Nous espérons que jusqu'à là vous comprenez ce qui se passe Il a commencé d'abord par voir ses yeux spirituels être ouverts à cause de son ami qui l'a touché plus tard sa tante est venue le prendre et il s'est marié encore il a participé à un rituel et il est revenu en classe où son ami a invoqué un démon et vous savez ce qui s'est passé là il nous demande de prendre la parole de Dieu il va ajouter certaines choses que nous devrons savoir préparez-vous ça va être chaud c'est parti écoutons-le Radio Canal vie nouvelle Marc 13 22 nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes et des faux prophètes ils feront des prodiges et des miracles pour séduire pour séduire les élus s'il était possible Amen Amen les faux Christ existent il y a aussi des faux prophètes les faux Christ c'est tout simplement tout simplement les faux Jésus les faux Jésus quand on dit Jésus Christ on sait le Christ ça veut dire quoi ça veut dire ce que vous connaissez mais quand on dit Christ moi c'est autre chose faites attention après 4 jours après 4 jours nous sommes rentrés à l'école nous avons commencé à étudier l'église écoute c'est lui qui a la sorcellerie du sang s'il veut tuer quelqu'un il peut déclarer à 18h dès qu'il sera 20h tu pourras même mourir si le sorcière te combat fortement en esprit il échoue cela et maintenant il vient te combattre physiquement il vient maintenant physiquement si tu lui poses une question il te répond sèchement si tu mets tes habits au fil il va enlever tout cela et jeter par terre il va même taper tes enfants pour te chercher vis-à-vis si c'est une maman je peux être dans une pièce il vient chez moi la maison il peut y avoir des gens dans la famille qui ont des grandes maisons comme il cherche ma femme il viendra seulement habiter dans cette seule pièce il a commencé le combat spirituellement il a échoué maintenant il s'approche physiquement et la maison où j'habitais la maison juste d'à côté il y avait une maman qui était sorcière elle avait vraiment aïe ma mère elle était en train de se tirailler à cause du terracier quand elle balayait des choses venaient de notre côté il y avait tellement de tiraillements et quand j'allais dans le monde de la sorcellerie je contrôlais pour savoir son niveau alors j'ai découvert qu'elle avait un niveau très bas dans la sorcellerie et elle n'avait pas le troisième oeil de la sorcellerie et pour entrer dans le monde de la sorcellerie elle avait l'habitude d'abandonner ses yeux physiques pour prendre d'autres yeux et quand elle rentrait elle faisait le même mouvement et un jour je disais ceci à ma maman tu sais pourquoi cette maman t'insulte c'est parce qu'elle te voit maman ne savait pas ce que j'étais en train de dire le matin elle va se réveiller pour insulter maman et je disais maman elle t'insulte parce qu'elle te voit un jour j'ai calculé parce qu'on sortait à une heure du matin j'ai attendu qu'elle sorte la première pour que je la suive et quand elle s'est envolée j'étais en train de la suivre et quand elle est arrivée au lieu de rencontre elle a enlevé ses yeux pour rentrer et j'ai récupéré ses yeux là j'ai donné à ses enfants qu'on avait dans le monde des ténèbres pour qu'ils puissent manger cela et les yeux dans le monde de la sorcellerie ça a presque le même goût que les oeufs elle ne savait pas que ses yeux étaient en train d'être bouffés par les enfants alors qu'elle était dans le camp de la sorcellerie mais non quand elle voulait quitter ce monde elle a cherché ses yeux elle n'a pas pu trouver cela mais le lendemain elle n'a pas pu voir parce qu'elle était aveugle et on est allé avec elle dans tous les grands hôpitaux on est allé même avec elle en Afrique du Sud elle est restée aveugle et depuis lors elle n'insultait plus ma mère si tu insultes quelqu'un c'est quand tu vois la personne et la maman et la maman ne savait pas ce que je lui disais elle est restée aveugle pourquoi parce que dans le monde de la sorcellerie elle avait refusé de sacrifier quelqu'un pour avoir des yeux parce que Satan détruit beaucoup de gens Amen dans la commune de la Kenya c'est lui qui était bourgoumestre des sorciers c'est lui qui était bourgoumestre chef de tous les sorciers de la commune de Kenya était mort on a placé une femme à ce poste là quand elle est allée à l'Odja on lui a donné ce titre on lui a donné un grain pour qu'elle puisse planter ça derrière sa maison elle a sémé un grand grain parce que tous les grands sorciers avaient donné des grands cadeaux à sa fête cet arbre c'est un arbre de la sorcellerie personne ne pourra le voir seulement les sorciers elle avait douze enfants et cet arbre a produit douze fruits l'église il n'y a pas une aussi mauvaise chose sur la terre comme la sorcellerie douze enfants qui avaient beaucoup étudié qui avaient du bon travail ils ont acheté ils ont acheté des grandes choses à leur père ils ont même demandé à leur père d'abandonner le travail parce qu'ils avaient de l'argent de l'argent pour le soutenir leur maman était une grande sorcière personne ne pouvait découvrir parce que personne n'avait donné sa vie à Jésus Amen et cet arbre a produit des fruits et la première année on a poussé un vent contre l'arbre et cet arbre a été secoué le premier fruit est tombé et un de ses fils a connu un accident il est mort c'était juste un deuil ils ont pleuré et c'était fini et la deuxième année on a encore poussé un vent un deuxième a connu un accident il est mort et c'était la même mort et la troisième année l'autre a été tamponné par un véhicule et elle était en train de tuer les personnes importantes dans la famille celle qui aidait la famille maintenant c'était devenu dans une année deux enfants sur douze ils sont restés qu'à trois et la famille faisait même peur maintenant un de ses fils s'est levé et il est allé poser des questions à sa maman comment s'est fait-il que nous mourrons de la sorte d'autres s'élèvent même pour aller chercher des solutions comment est-ce que nous pouvons périr de la sorte et cet homme n'avait pas mal agi parce que c'était sa mère il s'adressait à sa maman quelqu'un s'il a la sorcellerie ce n'est plus ta maman il a déjà commencé une autre famille dans le monde de la sorcellerie c'était à neuf la maman était tellement fâchée elle n'avait rien répondu elle est allée s'endormir et quand elle s'est endormie elle a fait un voyage pour aller dans le monde de la sorcellerie j'étais du côté du marché de Mouimbi j'ai entendu qu'on m'a appelé par mon nom que j'avais dans la sorcellerie trois fois et on m'a demandé de venir rapidement et j'ai fait un tour devant une toilette d'une personne sept fois et je l'ai rejoint là-bas où elle était et beaucoup de gens connaissent cet endroit là le triangle c'est l'endroit où les sorciers de Mouimbi se rencontrent et les gens étaient en train de passer pendant la journée nous nous sommes descendus les sorciers en sorcelles même pendant la journée c'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse tu vas te reposer que quand tu mourras pour aller te reposer et elle m'a demandé d'appeler celui qui était chargé de mission c'est tout un gouvernement je me suis rendu au marché c'était un papa qui était tailleur c'était un terreur il a juste vu un chat qui est passé entre ses pieds je lui ai déjà communiqué le message il a fait semblant de s'endormir il a juste fait le voyage astral les gens croyaient qu'il s'était endormi alors qu'il avait déjà voyagé il avait le totem d'Ibu subitement il est aussi descendu dans le monde des ténèbres la façon dont il descend dans le monde de la sorcellerie si tu es accroché aux choses de Dieu tu auras même peur et cette maman a commencé à accuser son enfant qu'elle avait gardé pendant neuf mois dans son ventre et elle a demandé d'ici 21h j'aimerais avoir sa tête si tu es branché au trône de Dieu à l'oeuvre de Dieu Dieu s'occupera également de tes ennemis toi tu n'auras pas de crainte moi comme je sers le Seigneur je n'aime plus m'intéresser aux sorciers et les gens me posent la question comme tu témoins là tu n'as pas peur j'ai un esprit supérieur de qui aurais-je crainte moi je m'occupe des choses de Dieu Dieu à son tour va s'occuper de ceux qui me pourchassent et nous avons commencé à faire le plan et à 18h30 nous avons fini avec le plan nous avons sorti 12 mamans et sa maman était aussi parmi les 12 nous avons appelé le démon Verdelette qui est chargé de la sorcellerie nous avons transformé ces mamans en gardes civiles qui étaient armées mais je ne ai pas Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas. 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 Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas dit qu'il n'y a pas. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas dit qu'il n'y a pas. Et la façon dont on était en train de tirer les balles, la femme avait déjà tenu son mari, mais les balles touchaient seulement le mari, pas la femme. Et toute la tête était bousillée. Et toute la commune de Kenya était en train d'entendre cela. Comme c'était des choses de la sorcellerie, les gens étaient, c'est réservé d'aller voir cela. Et dans notre commune de la Kenya, s'il y a seulement des coups de balle, il y a des gens qui sont éveillés pour aller voir seulement qui est en train de tirer. Et ces gens ont quitté cette maison-là, ils sont passés. Et quand les gens sont venus... Le lendemain, il y avait des troubles dans la commune de la Kenya. Ils ont même pris ce corps pour aller déposer ça au gouvernement, alors que ce n'était pas les gardes civiles qui ont causé cela. Les gardes civiles étaient innocents. Et le lendemain, ils étaient à la parade, ils étaient en train de se poser la question s'ils avaient fréquenté la commune de la Kenya. C'est pourquoi il faut prier pour nos frères, les militaires. C'est seulement le membre de ta famille... Il peut prendre ton visage et prendre une tenue pour aller tuer quelqu'un. Et toi, on viendra te tuer pour cet événement-là. Et même dans la sorcellerie, il y a des soldats. L'essentiel change tellement de méthode. Il peut se transformer en un soldat. Il t'amène une convocation. Le fait que tu vas seulement avec lui, il tire sur toi. Et quand la famille va chercher à connaître qui a tué, on te dira que c'est un soldat alors que c'est le sorcier. Et sa maman était même à côté du chariot en train d'accompagner le corps vers le gouverneurat alors que c'était elle qui avait tué ces messieurs-là. Et ce qui était fait dans le monde de la sorcellerie a engagé tout le monde. Église, il y a des choses où tu ne dois pas t'y mixer. N'entre pas dans des mouvements de masse. Tu peux entrer dans un mouvement de masse, il y a des troubles. Et quand on te brise la tête, c'est juste quand le mouvement va prendre fin. Ils sont restés à deux dans la famille. Heureusement que les deux se sont donnés dans les choses des dieux, aujourd'hui ils sont là. Et aujourd'hui cette maman est devenue comme folle. Et le diable, si tu n'as pas de gens aux fruits, il va maintenant détruire ta propre vie. On m'a dit à l'introduction que le sorcier est préparé pour offrir des sacrifices humains à Satan. Et il va commencer par faire son premier sacrifice, puis le second, et il va commencer à tuer les gens de la famille. Est-ce que ça ne s'est pas confirmé ici ? Bien sûr que oui. Mes frères et sœurs, ça, c'est le monde de la sorcellerie. Maintenant, quelle a pu personne à sacrifier ? Le doux monde, ou encore, le mauvais esprit qu'elle a reçu, qui est l'esprit de Satan, qui se trouve en elle, va faire quoi ? L'autodestruction, maintenant. Mes frères et sœurs. C'est ce qui se passe réellement dans ce monde. Après cette vidéo, nous allons entrer encore dans une autre dimension. Ce même ex sorcier va nous raconter d'autres choses que vous devriez savoir absolument. Ne moquez pas cette vidéo. Cliquez sur la cloche, si ce n'est pas quoi faire, de ce que vous faites de cette vidéo. Cliquez sur la cloche. A qui vient là, laissez un chien, et on continue. Écoute, maintenant, la conséquence que subissait la femme que j'avais dans le monde des ténèbres. Être mariée par un mari sorcier. Ou bien épouser une femme sorcière. À moins que tu aies une forte prière. À moins que tu aies une forte prière. La femme, même parce que j'avais du succès, j'étais à côté des hommes politiques, mais la nuit, elle voyait des mauvaises choses. Et lorsqu'elle était enceinte pour la première fois, quand elle voulait enfanter, accoucher, elle a vu ma tante avec un bâton. Elle voyait comme dans une vision, comme en train de rêver, comme dans la réalité. Et cette tante-là lui a administré un coup au niveau de la hanche. Et elle avait donné naissance à un morné. Et cette histoire, elle m'avait dit ça. C'est pourquoi elle n'avait pas d'enfant, cette femme-là. Et la nuit, quand j'étais endormi, je sentais comme si j'avais froid. Il y avait un certain vent qui est entré dans la maison. C'était ma tante qui était à côté de moi sur le lit. Qui va prendre ma femme et elle la jetée par terre. Et nous allons tout faire et le matin, ma femme s'est retrouvée par terre. Et moi, je lui posais la question, comment est-ce que tu peux te retrouver par terre alors que le lit est très grand? Et le mari qui a la sorcellerie peut faire des choses et est en train de vous accuser vous qui êtes innocent. Amen. Remarque que si tu as un mari qui ne prie pas, si tu as un mari qui est dans la sorcellerie ou bien dans l'occultisme, si toi tu commences à beaucoup prier, ce mariage-là sera instable. Il va te pointer du doigt que tu es sorcière parce que tu l'empêches de travailler. Il va te dénoncer partout comme étant une sorcière alors que c'est lui qui est sorcier et il fait cela pour que les gens ne découvrent pas cela. si tu es locataire chez quelqu'un qui est sorcière tu ne feras pas deux mois. Il va te demander ce sont des signes, tu verras, dès que tu seras en train de bénir le Seigneur, il ne saura pas opérer parce que la présence de Dieu va anéantir toute activité démoniaque. Et le matin, tu verras un signe, même quand tu vas saluer cette personne-là, elle ne pourra pas répondre. Si vous recevez un visiteur qui vient d'un certain village ou de n'importe où, la première des choses que vous devez faire, vous devez d'abord remercier le Seigneur, recommander tout son séjour dans votre maison et vous verrez, s'il travaille avec un système de la sorcellerie, tout sera paralysé. S'il devait faire une année, il fera deux jours. Et je vais arriver à ce chapitre-là. quand j'ai tellement poussé dans la magie, Satan m'avait donné une mission d'aller remettre une lettre à un pasteur. Heureusement pour ce pasteur-là, comme c'était un homme de prière, je n'avais pas su. C'était du temps qu'on avait refusé aux églises de réveil de prier pendant la nuit. Et à Lubumbashi, on avait même fermé une grande église. Ce n'était pas pour la prière. Le pasteur de cette église-là était rose-christien. Il était allé auprès de ce grand-là que j'étais en train de garder. Il a volé sa bague. C'est la raison pour laquelle on avait fermé cette église. Ne dites pas qu'il y a de tels et grands passeurs. Le grand passeur, c'est celui-là qui craint l'éternel. Tel qu'il est grand, c'est aussi la grandeur des problèmes qui sont derrière lui. Amen. Nous allons arriver à ce chapitre au sixième jour. Et le lendemain, lorsqu'on était endormi avec la femme. Cette tante viendra, elle va même préparer le matin. La femme verra les restes de cette nourriture-là. Elle sera... Elle sera étonnée. Elle va poser la question qui prépare cette nourriture ? Moi, je lui dirais que c'est toi qui prépare la nourriture dans cette maison. Et le matin, elle va se retrouver par terre. Et je suis allé même demander, poser la question à ses parents. Chaque fois que je dors avec elle, elle est toujours par terre. Est-ce que chez vous, à la maison, c'était toujours le cas ? Et je l'ai ligoté. et je l'ai enfermée au lit. Le matin, elle s'est retrouvée dehors. Et le sorcier a la capacité de prendre quelqu'un, de sortir avec cette personne même à travers un mur. Les gens sont même venus pour constater, je l'ai ramenée chez elle. On est allé avec elle dans toutes les sectes possibles. Elle était énoncente. Elle était énoncente. Et pour terminer, ça c'est un conseil que je veux donner à toute cette église. Et l'habitude de prier pour la nourriture. C'est un Christ. Il y a une voix que le diable utilise, c'est la voix du manger. Il ne mange pas n'importe où. Pourquoi je dis cela ? J'étais le responsable de la musique dans le monde de la sorcellerie. Les tam-tams qui sont dans le monde de la sorcellerie chantent plus que les tam-tams que nous avons physiquement. Parce qu'on fait cela avec la peau qui se trouve sur le ventre d'une femme. Et c'est avec ça qu'on fabrique le tam-tam. Souvenez-vous des années passées. Les gens chantaient même de la sorte, mais ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de chanter. Mes frères et sœurs, là encore, il faut faire attention. Les gens chantaient de la sorte, mais ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de chanter. Ça veut dire qu'il y a des chansons aujourd'hui que nous chantons. Or, ce sont les chansons du monde des sorciers. Si quelqu'un qui chante a été sataniste et qui vous dit ouvertement qu'il n'a pas eu son âme ou tiens, c'est que ces chansons, ça va être chaud. Fais attention. Mes frères et sœurs, écoutons encore. Les gens chantaient même de la sorte, mais ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de chanter. Et ce tam-tam-là, on n'apprend à personne la manière de jouer à ce tam-tam. Si tu commences à jouer sur ce tam-tam, ça commence à bien chanter au point où tu ne voudras pas abandonner. Et si tu commets l'erreur que cela se trouait, et on va te demander de sacrifier deux personnes. Et tu seras obligé d'amener deux personnes, non pas des hommes, seulement des femmes. C'est pourquoi maman hausse le niveau de la prière. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus, c'est le moment. Peut-être que chez vous, un sorcier, lorsqu'il a troué le tam-tam, on est obligé de sacrifier deux personnes. Nous, on va les enterrer alors que c'est pour aller mettre ta peau sur le tam-tam. Et comment est-ce qu'on soutient la peau ? Ils vont envoyer deux personnes pour aller dans une maison où il y a une maman qui a préparé le sommet et ils vont prendre ce sommet-là pour verser sous le ventre de la personne. Ils vont commencer à faire le massage avec ce sommet-là et juste après, le ventre va commencer à gonfler, ils vont soutirer la peau. Et ils vont prendre ce sommet-là pour te ramener ça dans la maison. Non, non, je vais te demander de la ville. Non, Dieu, je vais te demander de la ville. Bon, c'est bien. Je vais te demander de l'église. Suivez-moi, l'église. Amen. Amen. Toi qui a Jésus, même si le sommet faisait sept jours, tu peux manger cela au nom de Jésus. Comment est-ce que le sorcier va pénétrer dans ta maison parce que toi, tu crains l'éternel ? Comment est-ce qu'il va toucher à tes choses si tu crains l'éternel ? Même si ta chemise, tu as oublié ta chemise dehors, tu peux porter ça demain. Personne ne verra cela. Les sorciers peuvent s'amuser avec des choses d'un païen, mais pour un chrétien, c'est impossible parce que le païen, c'est la proie du diable. Nous sommes arrivés à terme. J'ai pris assez de temps. Comme c'est un long témoignage. Demain, je vous dirai comment les familles ainsi que les personnes entrent dans la sorcellerie. Moi, j'ai été présenté comment je suis entré dans la prison. Je vais te dire demain, comment les gens s'introduisent eux-mêmes dans la sorcellerie communautaire. Et quand quelqu'un contracte la sorcellerie, quelles sont les instructions qu'on lui donne au sujet de sa famille ? Dans des deuils, il se passe beaucoup de choses. Qui est un revenant ? Est-ce que quand quelqu'un meurt, peut-il encore revenir ? Nous allons voir toutes ces choses demain. Toutes ces choses seront de la prochaine vidéo. Abonnez-vous. C'est que je vais te donner comme devoir à faire à la maison. Tu vas lire Ephésiens chapitre 6, le verset 12. Tu vas lire, tu vas méditer sur ce texte. C'est que l'apôtre Paul a écrit dans ce passage. Je te dirais dans la sorcellerie, cela signifie quoi ? Il parle des dominations, des principautés, des autorités. Nous allons découvrir un à un où seront les dominations. C'est quoi ? Et il domine qui ? Demain, nous allons étudier toutes ces dominations parce que Paul disait, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés. Alors, il serait préférable que tu viennes avec un cahier pour écrire ces choses. Évite les églises où on prie avec les bougies. On utilise l'encent. N'entre pas dans ces prières. Si tu entres dans ces églises-là, tu seras lié par ces choses et tu ne sauras pas comment prier Dieu. N'entre jamais dans une messe de requiem. Je te dirais pourquoi est-ce qu'ils font de telles sortes de prières. Il y a un démon qu'on célèbre le vendredi. Chez les Français, on l'appelle Pancha et chez les Romains, on l'appelle Vénus. C'est en l'honneur de ces dieux-là qu'on célèbre le culte de vendredi. À partir de demain, nous allons encore entrer dans d'autres profondeurs. Si on dit qu'il y a un revenant, nous allons apprendre est-ce que c'est cette personne ou bien c'est une autre chose qui revient. Aujourd'hui, nous arrêtons par ici et nous voulons entrer dans une forte prière. Il ne faut pas être pressé de sortir. Il faut que nous puissions prier et que tu puisses partir par après. Après cette vidéo, mes frères et soeurs commençaient déjà à prier. Les sorciers de la ville de Kolozi ne sont pas contents pour ce qui se passe en ces lieux. Ils nous entendent à la radio pendant ce temps. Même toi qui écoutes pries beaucoup. Parce que les sorciers de ta famille sont déjà informés que là où tu vas, leur secret est dévoilé. Aujourd'hui, ils renversent même leurs complots qu'ils feront la nuit. Pendant ces dix jours, l'apôtre a dit que nous allons vivre des signes. Les sorciers veulent toujours que des mauvaises choses arrivent à quelqu'un. S'ils ne veulent pas se répentir et se convertir, d'autres seront même paralysés. D'autres seront atteints par des fortes maladies. S'ils avaient déjà saisi ta vie, il va commencer par libérer avant que le feu ne puisse l'atteindre. Amen. Amen. Vous connaissez l'arme avec laquelle Satan travaille pendant ce temps. C'est ce fétiche qui existe pendant ce temps qu'on appelle Kapopo. Comment est-ce que cela peut atteindre toi, enfant de Dieu ? Et vous connaissez le prix. 50 francs, 100 francs. C'est à 50 francs, voire 100 francs. Il y a même des gens qui ont cela dans leur maison. Celui qui a le Kapopo, cela se retournera contre lui-même. Au lieu de raisonner pour que ta vie puisse aller de l'avant, tu penses comment ennuire à certaines personnes. Aujourd'hui, nous nous arrêtons par là. Demain, nous allons continuer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mes frères et sœurs, toutes ces choses, vous devez les découvrir. Sinon, vous serez exposé à des choses horribles et vous ne souhaiter pas d'où vient vos attaques. Aujourd'hui, vous commencez à comprendre de quoi il s'agit. Alors, préparez-vous pour la prochaine vidéo. Là, nous allons tous grandir avoir grandi ensemble. C'est pourquoi nous avons demandé que vous abonnez pour nous soutenir et nous aider à atteindre les 100 000 abonnés le plus rapidement possible parce que de telles choses, le monde entier doit les découvrir afin d'être bien protégé. Que le nom de Jésus-Christ soit dans votre bouche et dans votre maison aujourd'hui. Amen. Prenez soin de vous. Préparez-vous pour la prochaine vidéo sur Nos Rebarons. Que Dieu bénisse pour les sœurs. Sous-titrage Société Radio-Canada